Bravo, bravissimo ! Je vous en prie, Melvin. Le Toulousain Melvin, 15 ans. Alors, tout notre jury t'a regardé très attentivement, mais pour ce qui est de la danse, c'est l'œil de Patrick Dupont et toujours son œil. Alors votre œil, il dit quoi ? Que voulez-vous que je dise ? C'est exactement ça que je défends depuis plus de 40 ans maintenant, entre autres. Vous êtes fier, Patrick. Ça y est, je vais pleurer, vous êtes content ? Bravo, Melvin, tu me fais pleurer, ça, tu vas me le payer cher. Non, non, écoutez, franchement, Melvin, tu as ce que j'adore par-dessus tout dans l'art, dans n'importe quel art, c'est cette façon de faire des choses vraiment difficiles et pas forcément faites pour toi et pas forcément plaisantes, mais néanmoins très belles et bouleversantes parce que tu le fais avec un cœur comme ça. Qu'est-ce que je dis comme ça ? Bon, je connais beaucoup de danseurs, j'en ai vu beaucoup, j'en vois encore beaucoup, mais tu as ça que tu es universel, tu as cet amour universel de ce que tu fais et tout passe quoi. Et tu peux aller encore plus loin et je vois en toi un futur qui me fait très saillir parce que tu es l'image de quelqu'un qui va aller très loin. Waouh, merci. Vraiment. On reprend ton souffle encore. Elisabeth. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Patrick. Moi, ce qui me frappe, c'est la personnalité tout à fait spéciale, quelque chose qui se dégage de toi qui n'est pas seulement la personnalité d'un danseur, une personnalité qui est complètement atypique et effectivement, on t'imagine un destin qui va déborder de la simple danse. Moi, je t'imagine déjà en train d'inventer un nouveau langage corporel, quelque chose qui va être à toi et que tu vas donner aux autres, qui va dépasser le simple langage de ton propre corps. Parce que tu dépasses l'académisme, déjà. Good. C'est parti.